bonjour mes petits padawens de la cuisine on va réaliser aujourd'hui des petits pains aux graines de lin vous allez voir c'est hyper facile à réaliser on va commencer par prendre 25 centilitres d'eau tiède à laquelle je viens mettre je viens dissoudre 20 g de levure fraîche ou sinon vous pouvez utiliser un sachet de levure sèche si vous n'avez pas de levure fraîche donc dans la queue de mon robot j'ai 500 g de farine ici c'est de la thé 55 à laquelle je viens ajouter un oeuf entier 15 g de miel le miel sert à la coloration et aussi à la conservation une cuillère à café de sel une cuillère à soupe de sucre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive mais on pourrait y mettre de l'huile neutre si on veut il ne nous reste plus qu'à ajouter les graines j'ai ici quatre cuillères à soupe de graines de lin que je viens directement mettre dans ma farine et il ne nous reste plus qu'à ajouter notre eau avec la levure voilà hop et il ne nous reste plus qu'à pétrir pendant dix bonnes minutes avec le crochet de notre robot on me pose souvent la question moi j'ai un robot kitchen head et je pétris à la vitesse numéro 2 il n'est pas nécessaire d'avoir un pétrissage très rapide pour qu'il soit efficace donc là c'est parti pour dix minutes et on se retrouve une fois que notre pâte sera formée au bout de dix minutes de pétrissage on obtient une belle pâte voyez elle est souple mais elle ne colle pas c'est ce qu'on veut obtenir donc ici je viens la mettre au fond de mon bol on va couvrir et on va tout simplement laisser pousser notre pâte on veut qu'elle double de volume on demande souvent le temps que ça prend dépendamment de la chaleur qui fait chez vous une heure une heure et demie ça peut aller jusque deux heures on veut simplement qu'elle double de volume pas plus donc là maintenant on laisse notre pâte pousser et on se retrouve une fois la pause terminée et voilà on se retrouve la pâte à plus que doublé c'est ce qu'on voulait obtenir on a une belle pâte qui a bien poussé qui est toute légère on va simplement la récupérer on l'enlève du robot et on va maintenant la portionner ici j'ai décidé de réaliser dix petits pains ce sera bien hop on vient c'est la pâte est toute légère elle colle un petit peu c'est normal donc on va couper en deux et rediviser ça en cinq on pourrait moi je ne veux pas ajouter de farine parce que quand on ajoute de la farine on change la la texture des pains on va en faire huit ça fera des beaux pains et ensuite on va venir les mettre en boule ça se fait tout facilement hop vous voyez la pâte colle légèrement mais elle est quand même assez malléable on la travaille quand même assez facilement donc là je fais toutes les boules et on se retrouve je suis venue façonner mes huit petits pains je les ai mis sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier une feuille à une plaque de cuisson d'une plaque de pâtisserie avec une feuille de papier cuisson maintenant vous savez que moi je ne portionne jamais mes petits pâtons de pâte mais si jamais vous voulez des pains très réguliers vous pesez et vous faites des pas des boules de toute la même taille tout simplement là maintenant on est parti pour une deuxième pousse de 30 minutes et pendant ce temps on va préchauffer notre four à 200 degrés donc on préchauffe le four à 200 degrés et on est parti pour 30 minutes de seconde pousse 30 minutes de seconde pousse se sont écoulés les petits pains ont bien redoublé de volume maintenant on peut ou pas venir les badigeonner que ce soit avec du de l'oeuf du jaune d'oeuf un oeuf entier du lait de l'eau on peut les badigeonner avec ce qu'on veut moi je préfère les laisser comme ça c'est un choix mais après libre à vous de venir les dorer avec du jaune d'oeuf si vous le souhaitez donc on a préchauffé le four à 200 degrés moi il est en chaleur tournante j'ai mis ma grille au milieu du four et on est parti pour 15 minutes de cuisson on se retrouve une fois que nos petits pains seront cuits les voilà sortis du four au bout de 15 minutes voilà pourquoi moi je ne les badigeonne pas vous voyez qu'ils sont bien colorés ça c'est le miel qui fait ça donc moi je trouve que c'est la coloration que nous on aime à la maison donc maintenant il nous reste plus qu'à les laisser refroidir et on s'en coupera un pour voir l'intérieur de ces magnifiques petits pains aux graines on se retrouve mes petits pains ont eu le temps de refroidir je vous en ai coupé un déjà c'est super moelleux et regardez cette mie sublime en plus je sais pas vous mais moi on adore ici les pains aux graines ici graines de là mais c'est vraiment ultra facile de réaliser des petits pains maison voyez que regardez moi ça magnifique c'est que j'ai une passion pour la blanche j'aime changer les pains j'aime varier ici je vous propose un pain aux graines de lin si vous voulez d'autres pains avec d'autres styles de graines n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir